Aujourd'hui, le Tour de France fait étape à Rouen, donc c'est une première, c'est historique. Les Rouennais l'attendaient depuis des années, depuis des mois, et aujourd'hui c'est le grand jour. Le Tour de France, c'est une opération médiatique. C'est tout d'abord un grand événement sportif, le plus grand événement sportif qui reste gratuit, et la présence aujourd'hui de tous les médias, de tous les partenaires va faire connaître Rouen. Moi j'espère que les gens qui seront, tous les Français et bien au-delà, toutes les personnes qui seront aujourd'hui venues découvrir Rouen, qu'elles reviendront pour y passer un peu plus de temps. Rouen est une ville sportive, d'ailleurs dans le cadre du challenge de la ville la plus sportive organisé par le journal L'Equipe, Rouen a été finaliste parmi les cinq villes les plus sportives de France. Et Rouen est bien sûr connu grâce à son équipe de basket, la Coral, qui a fait deux saisons extraordinaires, qui a été champion de France il y a l'an passé. Finaliste cette année, très beau parcours, parcours très honorable en Euroleague. Et cette année c'est reparti, notre équipe Rouennais jouera la Coupe ULEB. Comme tous les Français, on a le vélo dans la tête, les étés, le vélo marque, marque nos étés, que ce soit derrière le petit écran, mais aussi pour avoir participé à des étapes, et je me souviens d'une étape où on était parti très tôt avec mes parents, une étape contre la monte, clairement le Puy-de-Dôme. Donc on avait emporté la glacière, on s'était installé dans la montée du Puy-de-Dôme, l'année où Simon était en tête et où il s'était cassé la clavicule. À Auvergne, on aime le vélo, on vous l'a déjà prouvé à Superbès, à Brioude, à Aurillac, et encore aujourd'hui. Et moi qui me suis battu, si je puis dire, pour faire venir le Tour à Auvergne, je suis absolument ravi de ce succès populaire et de la qualité du champion qui gagne l'étape aujourd'hui. J'espère que demain, on va avoir également, au départ de l'Auvergne et à Série I, dans la magnifique forêt de Troncay, une étape absolument... Le Tour va se jouer demain, donc ça va être une étape qui marquera l'histoire du Tour, j'en suis convaincu. Que du bonheur aujourd'hui, une journée exceptionnelle, une étape heureuse avec effectivement ce Français qui gagne et qui le méritait bien. Donc aujourd'hui, mon nuçon est comblé, c'est la fête, nous allons continuer ce soir. Vive le Tour de France, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de l'accueillir et j'espère que j'aurai encore d'autres occasions d'accueillir le Tour de France qui reste une grande fête populaire, pour ne pas dire la grande fête populaire française. Alors, mon nuçon est une ville très sportive, nous avons beaucoup de clubs qui réussissent d'ailleurs pas trop mal, mais nous avons également un grand champion qui a gagné le Tour de France, c'est mon ami Roger Valkoviac. Nous sommes nés dans le même quartier et Roger est près de nous. Aujourd'hui, il est encore très heureux et je le vois bien, chaque fois que le Tour de France passe à Montluçon, c'est une grande émotion pour lui. La dernière fois d'ailleurs, en 2001, nous avions inauguré, à l'occasion du passage du Tour, le square Roger Valkoviac à Montluçon. C'est fantastique parce que ça a permis de montrer tout le département de l'Allier à la France entière, à l'Europe, au monde et je suis très très fier. Effectivement, par un beau temps, notre département a été dévoilé et en plus, un Français gagne à Montluçon, Sylvain Chavanel. Je crois que tout le monde est heureux. Beaucoup de monde, vous l'avez dit, énormément de monde, c'est encore une grande fête, le Tour de France. Les gens sont passionnés, les gens sont présents. Et moi, je suis très heureux parce que tout se passe bien et le Tour va reprendre demain encore dans l'Allier. Il va partir de série I dans une étape qui va être décisive pour la gagne. Et je pense qu'on pourra dire que le Tour de France sera gagné dans l'Allier. Donc, c'est formidable et on est heureux de faire la fête avec tout le monde. Donc, bravo aux coureurs qui nous font toujours voir un magnifique spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada